Coucou ! Donc on se retrouve parce que Sissi Vivi sur Facebook m'a demandé de lui faire une vidéo sur les poses de vernis Bayerwen parce qu'elle se demande pourquoi tout le monde parle de ses vernis en disant que c'est compliqué à poser etc donc elle voulait que je fasse un petit tuto de poses de vernis Bayerwen donc je m'exécute alors mes angles ils sont prêts pour la pose j'ai juste mis un top coat mon top coat c'est un base et top coat actuel c'est le Sallian Sun Double Duty voilà que j'aime beaucoup il est très bien franchement je l'aime beaucoup alors aujourd'hui j'ai décidé de vous poser sur mes angles enfin de poser sur mes angles Regina de chez Bayerwen qui est un très joli vernis vous le voyez un petit peu bordeaux foncé qui tire un peu sur le marron il est vraiment super joli je vous ai fait un petit swatch donc je vais vous le montrer j'en ai même fait deux ils sont là voilà donc très très jolie couleur que j'aime beaucoup alors ce qu'il faut savoir sur les vernis Bayerwen souvent quand vous prenez un vernis Bayerwen parce que vous avez envie de le poser il est comme ça dans le flacon donc là c'est le Frosty Purple donc voilà il est bifasé comme un démaquillant bifasé tout simplement parce qu'il n'y a pas de produit suspensif qui permet aux paillettes de rester en suspens Arwen préfère ne pas l'utiliser parce que c'est c'est pas un produit qui est dans sa catégorie de produit qu'elle utilise c'est pas un produit qui peut entrer dans la catégorie des 4 ou 5 free donc elle ne l'utilise pas voilà donc comment faire quand on a un vernis comme ça tout simplement on lui met la tête en bas comme un biberon on y va on y va on secoue bon c'est vrai ça peut prendre un petit peu de temps il y a des moments mais quand on veut de la qualité sur les ongles il y a des concessions à faire et celle-ci en fait partie secouer les vernis alors si on a un homme à proximité on lui demande de secouer c'est beaucoup plus pratique après s'il y a plusieurs techniques il y a la technique aussi du soutien-gorge bon moi j'en ai pas assez donc ça passe pas mais si on a une poitrine généreuse on le met entre les deux seins ça réchauffe et on a une facilité pour touiller après et la technique de sous la fesse quand on est assis on le met sous sa fesse ça réchauffe en gros faut les réchauffer moi ça m'arrive de les mettre sur le rebord enfin sur le radiateur un petit peu pour dire qu'il se réchauffe vous voyez déjà là il a déjà plus la même tête donc on continue on continue on continue on continue on continue voilà donc petit à petit ça va aller donc il faut prendre allez vous prenez 5 minutes avant mais bon moi souvent je mets mon top coat puis en attendant qu'il sèche j'agite mon vernis tout simplement oui pour celle ne jamais agiter le vernis par le capuchon parce que voilà tous les capuchons sont détachables donc ne jamais agiter le vernis par le capuchon au risque de voir son vernis s'envoler dans la pièce ça m'est déjà arrivé donc je préfère le signaler après si vraiment vous avez un souci au niveau des paillettes qui restent trop au fond que vous n'arrivez pas du tout à mélanger il y a la solution du petit bâtonnet de buis moi que j'utilise ou alors une touillette vous savez les petits pics à apéro ça va très bien aussi voilà donc voilà les petites solutions pour touiller son vernis donc moi le Régina il est touillé je l'ai fait tout à l'heure donc hop je redonne un petit coup voilà donc on va y aller donc je vous retrouve tout de suite alors on se retrouve pour la pause je vais essayer de rester dans le cadre mais c'est pas évident du tout donc hop mon Régina il est là et on y va alors comme un vernis basique je vais rajouter un petit coup avant comme un vernis basique il n'y a rien qui change oh il y a le petit truc là on va le mettre là voilà donc on y va donc moi je ne commence jamais par le petit doigt je ne sais pas pourquoi bon ça c'est c'est un truc personnel ça c'est pas et on étale son vernis alors on ne fait pas une couche trop fine parce qu'après souvent on a des soucis de décollement pour certaines personnes pas tous je précise voilà donc voilà on applique son vernis rien de bien sorcier donc pas de couche trop fine on n'étale pas à fond son vernis ça ne sert à rien on met une couche une bonne couche tout de suite voilà je continue je ne suis pas forcément douée dans la pose de vernis des moments j'en mets à côté mais pour moi la pose de vernis Bayarwen n'a jamais été un souci en fait j'ai jamais rencontré de vrais soucis avec avec la pose des vernis Bayarwen donc voilà je je les je les pense comme un vernis basique et j'ai jamais rencontré le souci que beaucoup de monde a de 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 décollement de que beaucoup de monde que certaines personnes ont et ne pas hésiter à agiter le flacon entre temps je pense tout simplement je m'applique et je ne vous parle plus je pense tout simplement tout simplement qu'il faut prendre son temps profiter de ce que vous êtes en train de faire prendre son temps donc voilà ce que ça peut donner voilà donc voilà j'ai fait la première main ça vous donne un petit peu une idée de de ce que ça peut être voilà comme je vous disais moi j'ai jamais eu vraiment de soucis particuliers avec les vernis Bayarwen seulement surtout 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 appliqué en couche épaisse c'est tout ce que je peux vous dire si vous voyez que c'est pas qu'il y a des petits trous dans le vernis ben comme un autre vernis on en met deux couches ou trois couches pour les vernis paillettes pour avoir une opacité vraiment fort sinon il y a Happy qui veut venir vous voir sinon voilà donc moi je vais faire la deuxième main et je vous retrouve après pour vous montrer tout ça donc je vous retrouve avec la pose faite sur les deux mains comme vous pouvez le voir voilà donc j'ai fini la pose et j'ai fait un coup de top coat j'ai des petits trucs à enlever sur certains côtés mais je vais attendre que ça sèche bien donc voilà ce que ça donne Regina est un très très beau vernis qui est vraiment très très joli et franchement je l'aime beaucoup bon je suis pas forcément toujours douée dans la pose donc voilà il y a des petits accros mais très très joli vernis que j'aime beaucoup 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 voilà donc si si Vivi si tu passes par là enfin j'espère voilà tu vois que un vernis by Airwine il faut pas en faire tout un monde c'est un vernis qui se pose tout à fait naturellement voilà il y a aucun souci juste qu'il faut savoir c'est l'histoire de la couche épaisse au début et d'une couche fine ensuite tout simplement voilà en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt salut salut et joyeux Noël et j'espère que cette petite vidéo c'est parti